bonjour je vous retrouve pour un nouveau jeu destiné aux grandes sections pour apprendre les différentes décompositions du nombre 10 10 nous savons que c'est 5 et encore 5 comme les doigts de la main 5 doigts sur chaque main ça fait dix doigts vous allez jouer à un ou à deux avec deux petits jetons ou deux petits cailloux le premier joueur va disposer son caillou sur la cible que j'ai dessiné avec deux ronds concentriques séparés avec des lignes pour faire des zones vous pouvez dessiner la même chose à la maison ou télécharger le modèle que je mettrai en lien sur la plateforme albert donc on pose le caillou sur un chiffre sur une zone ça c'est la zone 7 alors cette je peux pour m'aider dessiner 7 points 1 et encore un ça fait deux et encore un ça fait trois et encore un ça fait quatre et encore un ça fait cinq et encore un 6 et encore un ça fait 7 donc pour pouvoir atteindre le nombre dix je vois que là j'ai déjà cinq et ici j'ai deux donc il me manque trois points pour faire 10 donc le deuxième joueur doit essayer de poser son jeton sur le 3 on recommence avec une autre quantité le premier joueur va poser son jeton sur une zone par exemple le 1 et le deuxième joueur va devoir chercher quel est le complément pour atteindre le 10 donc j'ai un combien me manque-t-il pour faire 10 il me manque neuf si l'enfant joue seul vous pouvez faire exactement la chose en étant avec lui pour l'accompagner et vous pouvez aussi utiliser trois jetons c'est à dire que par exemple on va choisir la zone 4 là j'ai quatre points 1 et encore un 2 et encore un 3 et encore un 4 je vais par exemple utiliser mon deuxième jeton pour compléter pour faire 5 donc j'ai trouvé un point je rajoute donc là j'ai déjà cinq points et là maintenant je cherche où je vais poser mon dernier jeton pour faire 10 5 et 5 ça fait 10 et je rajoute donc mes cinq points et là j'ai bien dix points et j'ai gagné voilà je vous laisse jouer et vous entraîner à bientôt